Benoît Rougelot, je suis architecte praticien. Je viens aujourd'hui en tant que co-président du réseau français de la construction paille, RFCP. Le RFCP, c'est le réseau français de la construction paille qui regroupe l'ensemble des acteurs autour de la construction en boîte de paille, donc depuis l'agriculteur, le fournisseur, les artisans qui mettent en oeuvre la paille, les concepteurs, donc les architectes, les ingénieurs structures, les ingénieurs thermiciens. Il y a aussi les bureaux de contrôle et, au dernier bout de la chaîne, la maîtrise d'ouvrages publics ou privés. Question difficile. En fait, il faut savoir qu'en France, on produit énormément de blé et donc on a un co-produit qui est la partie de la tige du blé qu'on a longtemps appelé un déchet agricole et il faut plutôt le valoriser en tant que co-produit. Et donc il y a énormément abondance sur le territoire français. On peut très bien l'utiliser comme matériau de construction et ça se fait depuis le début de l'invention de la botteleuse en 1880 aux Etats-Unis. Donc l'impact carbone est évident puisqu'en fait c'est un co-produit. Donc on ne produit pas spécifiquement de la paille pour la construction. L'impact carbone, il est dans la production du blé et nous, on n'en prend que la partie co-produit. Donc ça défie en fait tout autre matériau biosourcé. Oui, après l'avantage de cette botte de paille, c'est vraiment un parallépipède rectangle de, en général, 36 cm par 45 cm par entre 80 et 1,20 m de long pour la petite botte. Après, il y a des plus grosses bottes qui existent, mais ce qui se fait, c'est le standard général dans la construction. Donc ça, on peut très bien les mettre dans des bâtiments. C'est souvent associé à de l'ossature bois. Donc on s'appuie sur le DTU 31-2 de l'ossature bois qui est assurable et qui fait des bâtiments publics en bois depuis longtemps. Après, on peut aussi utiliser, comme vous le dites, en hébrasca, c'est-à-dire la technique de la paille porteuse. Aujourd'hui, on peut faire des maisons. Il y a beaucoup de maisons individuelles qui ont été faites comme ça. Des agriculteurs qui, avec leurs propres bottes, n'ayant pas envie de couper du bois, ils font ça. Il y a aussi des bâtiments publics qui existent à Ronis-sous-Bois, donc pas très loin d'ici. Ils en sont à la deuxième bâtiment public en paille porteuse, dont avec un étage pour des enfants. Donc, dans toutes les règles de là, de l'assurabilité avec le bureau de contrôle, l'assurance décennale, la sécurité incendie. Les inconvénients que vous évoquez là, pour la paille, il n'y en a pas. En fait, il peut y avoir d'autres inconvénients sur la taille de la botte en milieu urbain, par exemple. C'est-à-dire que venir isoler avec des murs de 36 cm, ça commence à prendre de la place en milieu urbain dense, comme à Paris. Concernant les insectes, les rongeurs, le feu et l'eau, évidemment, c'est un matériau qui est plus très cible. C'est une matière végétale. Mais bon, un bâtiment, si vous prenez de la laine de verre, vous lui mettez de l'eau, eh bien, on a prouvé scientifiquement qu'en fait, cette laine de verre perd tout son pouvoir isolant, en fait. Mais on ne le sait pas. C'est caché derrière une paroi qu'on ne voit pas. La laine de verre ne sent pas mauvais quand elle est pourrie, mais elle n'est plus isolante, en fait. Donc, on ne le sait pas. L'avantage de la paille, si jamais on sent qu'il composte. Et en fait, dans une maison, quand sur un chantier, il peut y avoir un désordre de chantier, si Caprilo, par exemple, pour des raisons X ou Y, on sent en fait que la maison est en train de pourrir. Et on se dit, ben là, il faut changer les bottes de paille. Et on change les bottes de paille. Et donc, tout va bien. Le feu, c'est pareil. Une botte de paille, enfin, dans une maison, on voit rarement l'isolant, en fait. Il y a toujours un revêtement et on protège, en fait, les bottes de paille. Donc, on protège soit avec un enduit à la terre, un enduit à la chaux, un enduit au plâtre ou des panneaux de bois. Et ça, c'est ça, en fait, qui produit le coupe-feu, le fameux coupe-feu qui est nécessaire. Et les derniers tests qu'on a fait, donc, le cas le plus défavorable, on va dire, c'est-à-dire d'utiliser d'enduit à la terre. On la met sur la botte de paille. C'est ce qu'on a fait. On a fait des tests dans des laboratoires agréés. Et ça a tenu deux heures. Et ça a mis une heure pour que ça arrive à 60 degrés de l'autre côté. Et deux heures, c'est largement suffisant pour n'importe quel bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut construire des immeubles de 28 mètres de haut, en paille, avec un enduit terre. Parce que la norme, c'est deux heures pour un bâtiment de 28 mètres de haut. Ça dépend quel est le référentiel. Si on compare, par exemple, effectivement, à la norme d'aujourd'hui, la réglementation thermique, on peut isoler le minimum possible. Et donc, comparé à la norme RT 2012, venir isoler avec une botte de paille qui a son épaisseur, ses avantages de confort d'été, confort d'hiver, de déphasage, enfin, tout ce qu'on a déjà parlé, du feu. Et bien, on est effectivement largement au-dessus de la norme. Puisque, je le disais, on est aux normes de la RE. Enfin, ça sera de moins en moins vrai. Et les gens se rendront compte de plus en plus qu'il faut des bâtiments performants. Et auquel cas, en fait, à performance égale, ça ne coûte pas plus cher. Comme je l'ai dit, c'est un coproduit. D'un point de vue environnemental, en fait, l'impact est nul. On estime que chaque mètre carré de construction de paille stocke 3 kg d'équivalent CO2. Et après, la botte de paille, par son épaisseur et ses capacités thermiques, ont des performances sur le bâtiment qui fait qu'on fait des bâtiments performants qui n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie à chauffer ni à refroidir en été. Après, si on parle aussi d'un point de vue de la construction biosourcée, comporte beaucoup plus d'intensité sociale. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus la main-d'œuvre qui est mise en valeur. On revalorise le travail aussi. Donc, il y a un impact social dans la construction du rameau. C'est à Paris et c'est une isolation thermique par l'extérieur. C'est un bâtiment qui date des années 30. Et là, on a dit qu'on va mettre de la botte de paille sur cet étage, puisque ça n'avait jamais été fait à une si grande hauteur, pour un bailleur public, donc Paris Habitat. Et ça a été l'occasion aussi de réfléchir à des nouvelles façons de faire de l'isolation thermique par l'extérieur. J'ai aussi un autre projet de l'agence, une école en R2, donc là, pour le coup, qui est plutôt en milieu rural. On a mis de l'enduitaire à l'intérieur, mais ça, c'est aussi dans les règles professionnelles. Les règles professionnelles, c'est isolant et support d'enduit. Et on a fait un mur en pisée, donc sur 50 cm d'épaisseur. Il y a aussi une esthétique juste fantastique et qui fait partie du patrimoine français, en fait. Alors, je vais vous apporter les règles professionnelles. Ça, au niveau normatif, c'est l'équivalent d'un DTU. Ce qui a été vu, en fait, avec les instances gouvernementales, pour que ça soit accepté comme règles professionnelles, c'est qu'on a monté une formation qui s'appelle la formation Propaille. On mélange tout le monde du bâtiment qui va travailler autour de ce matériau paille. Il n'y a aucun frein technique ni réglementaire. On a des bâtiments publics qui se construisent de plus en plus en biosourcés et en géosourcés. L'architecte a découvert qu'on pouvait faire autrement. Le seul frein qu'on pourrait identifier, c'est un frein psychologique ou de méconnaissance. Au réseau français de la construction de paille, on a identifié 5000 bâtiments en France. On découvre 500 par an, en ce moment. On voit de plus en plus, en fait, d'appels d'offres. Si c'est des professionnels qui veulent construire avec de la paille, formation Propaille, le livre, d'ailleurs, avec le professionnel. S'ils ont envie, ils sont dans un projet de construction pour lequel ils ont besoin d'une assurance, ils devront, de toute façon, faire une formation. On a des structures régionales. Donc, en Ile-et-France, par exemple, c'est le collectif paille. Et qui sont accessibles, en fait, sur le site constructionpaille.fr. Il y a un annuaire de professionnels, un annuaire aussi des bâtiments sur ces deux plateformes. Donc, ils trouveront toujours quelqu'un à qui téléphoner ou visiter un bâtiment. Enfin voilà, je pense que c'est important de voir les choses, de discuter avec ceux qui le vivent, ceux qui l'ont conçu, ceux qui l'ont mis en œuvre. C'est important. Faire du particulier des chantiers. Sous-titrage Société Radio-Canada ...